Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel rapide sur la configuration de TinyMCE Advanced vous permettant d'améliorer le système TinyMCE, l'éditeur TinyWizziWigMCE. Donc la première chose à faire c'est d'installer le plugin par la méthode traditionnelle. Une fois que vous avez installé et activé le plugin TinyMCE, il vous faudra aller dans les réglages. Donc ici, réglages TinyMCE Advanced. Une fois que vous êtes dans les réglages ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous cliquez, vous cliquez, glissez pour désactiver certaines fonctionnalités de l'éditeur TinyMCE. Vous cliquez, glissez pour réinsérer ou pour insérer pour la première fois des nouvelles fonctionnalités, etc. Ce qui permet de gérer votre barre d'outils de TinyMCE ici. Vous voyez, donc par exemple, admettons que vous n'ayez pas besoin du bouton d'aide ici. Donc vous cliquez, vous glissez et vous le déposez ici. Ici, et vous relâchez. Hop, le bouton d'aide est maintenant désactivé. Par exemple, vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité d'impression. Vous cliquez, vous glissez ici et vous désactivez la fonction d'impression. Admettons que vous ayez besoin maintenant d'insérer un tableau. Donc vous cliquez l'icône de tableau et vous l'insérez dans la barre d'outils. Donc si elle ne le tient pas ici, vous la glissez ici. Et vous relâchez le bouton de votre souris. Hop, et vous mettez en place la fonctionnalité d'insertion, édition, suppression, etc. de tableau. Vous voyez le principe. Donc le principe est le même pour les autres boutons. Donc voilà pour cette partie. Voyons maintenant la partie secondaire. Les options avancées ici. Donc vous avez ici les liens avancés. Donc si vous activez ça, pour le plugin TinyMCE, donc TinyMCE réécrira les liens internes de WordPress 3.1 et plus récents. Donc on vous dit, il n'y a pas besoin d'activer ceci. Donc laissez-le comme ça. Là ensuite, vous avez l'option importer la feuille de style editor style.css. Ceci est nécessaire uniquement pour créer, si vous avez créé ce fichier. Donc si vous l'avez créé, vous cliquez ici pour importer ce fichier. Si vous ne l'avez pas créé, vous ne cliquez pas. Tout simplement. Ensuite, vous avez ici caché toutes les classes CSS dans le menu d'édition. Donc pourquoi faire ça non plus ? Ce n'est pas vraiment utile. Donc vous laissez commencer. Ensuite, la fonction certainement la plus importante pour les options avancées, c'est celle-là. Arrêtez d'enlever les balises HTML P et BR dans l'éditeur WYSIWYG, TinyMCE. Parce qu'en fait, par défaut, l'éditeur TinyMCE, vous les supprime, les balises P, paragraphes et BR au saut de ligne. Donc ce n'est pas vraiment très valide. Donc je vous conseille de le cocher. Ça permettra d'ajouter vos balises P et BR. Voilà. Donc une fois que vous avez réglé tout ça, vous cliquez sur Enregistrer les changements. Et maintenant, votre éditeur WYSIWYG TinyMCE possède les caractéristiques que vous lui avez gérées ici. Grâce au plugin TinyMCE Advanced. Donc voyons ça en détail sur un article. Voilà. Donc par exemple, on va éditer celui-ci. Donc en éditeur WYSIWYG TINYMCE. Normalement, on doit voir ici, dans l'éditeur WYSIWYG TINYMCE, les nouveaux boutons qu'on a ajouté à la barre ici. Attendons que ça arrive complètement. Donc vous voyez au niveau visuel, que les nouveaux boutons ont été ajoutés. Donc dans la troisième ligne de la barre d'édition, vous voyez bien que vous avez tous les éléments pour insérer, éditer, etc. un tableau. On a supprimé le bouton d'aide. Donc il n'y est plus. Etc. Donc, voilà. Et pour les balises P, donc si on rentre dans le code HTML, vous avez les balises P ici, qui sont conservées. P, slash P. Donc paragraphe et fin de paragraphe. Alors que si vous n'avez pas TINYMCE Advanced, WordPress vous efface carrément les balises P. Donc c'est comme si vous aviez un lien, à la place des balises P. Mais ce n'est pas du tout valide. Donc il faut vraiment conserver les balises P, slash P et les BR. Retour à la ligne. Par exemple ça. Ce n'est pas trop valide. Normalement si vous faites entrer, il devrait y avoir un BR qui s'affiche ici. Non. Non, en fait vous faites comme ça. Alors vous tapez directement, hop, BR. Donc si vous retournez à visuel, vous aurez bien le saut de ligne ici. Et si vous retournez à HTML, normalement WordPress doit conserver les BR. Donc normalement c'est fait pour ça. Donc vous avez bien les paragraphes, en tout cas, qui sont conservés. Ensuite, à vous d'ajuster les paramètres pour conserver exactement ce que vous voulez, etc. Donc voilà. C'était un petit tutoriel sur la configuration de TINYMCE Advanced. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada